Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la vie, quelle vie ? Tu as la vie ! Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Moi pour maman, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser. Cite-moi des femmes aussi catec que toi après 30 ans de mariage ! Ah ça, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Tu vois, tu es comblée, t'es obligée de l'admettre. Comment ça va, la neige ? Pas de touche. Madame, c'est horrible. Une grève ? Oui. En défaut de négociations rapidement entamées, il y aura un durcissement de la grève. Tu l'as perdu, je l'avais prédit. Je pense que monsieur et votre père devraient se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, madame Pujol ? Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une bourgeoise nymphomane. Excusez-le, il est un peu rude, le communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Allez, il y a une quiche qui tape dans le frigo, puis là, pour avoir de la réchauffe. La salope. C'est un cauchemar, hein ? Nous pourrions-nous nous voir dans un endroit plus discret ? Nous pouvons aller dans mon bureau, si vous voulez. Non, mais je préférerais dans ma voiture. Ça suffit, j'ai changé. Je suis une nouvelle femme. Et ça, grâce à la patronne. Tu es dans le sens de l'histoire, maman ? Partout, les femmes prennent le pouvoir. Oh, mais ta gueule, toi ! Qui c'est le patron ici, nom de Dieu ? Moi. Si je comprends bien, c'est moi maintenant la petite. En quelque sorte. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Caterine Deneuve et Gérard Depardieu will work together on a comedy directed by François Ozon, set in the 70s. Suzanne is a housewife married to a wealthy businessman. Her life changes dramatically when she's forced to lead the whole company after her husband had a heart attack. Surprisingly, Suzanne feels very comfortable in her new job, and she's even able to revive the whole business. She's being assisted by her sons, and Babel, her former boyfriend and currently a communist deputy. The Little Prince, the sweet and touching novel written in 1943 by Antoine de Saint-Exupéry, will soon become an animated movie. Directed by Mark Osborne, the director of Kung Fu Panda, the movie will be produced in computer graphics. After Stanley Dolan's theatrical adaptation, this is the first attempt to bring to the screen one of the most beloved books ever. That's it for today, see you soon.